Où se trouvent Fonike Mengé et Bilobari ? Là où vous êtes arrêtés, le peuple vous observe. Ils sont à Kanako, au camp Kundara, au camp Kemébourama, à la Villa 44, où ils se trouvent à l'instant même, où ils sont détenus. L'autre privilé a disparu il y a 10 mois, on l'a cherché, quand elle a été vue, on l'a montré au peuple de Guinée. Quand on verra Fonike Mengé et Bilobar, on va vous la montrer. L'autre privilé a disparu il y a 10 mois, ça fait objet de beaucoup de spéculations. Ce que beaucoup de choses ont été dites sur le camp de Clopévy. Quand nous l'avons retrouvé, on l'a montré à tout le monde hier au journal de télé. Quand on trouvera ou on verra, et si vous aussi vous voyez entre temps Fonike Mengé et Bilobar, merci de nous les envoyer, on va les présenter au peuple de Guinée. Encore une fois, si le président de Noura souhaitait être candidat, je l'encouragerais vivement, vivement, pour la refondation de notre pays. Parce que la Constitution sera à base de ce que le peuple de Guinée votera. S'il n'y a pas de limitation articulaire aux élections, je pense que ça serait une très bonne chose pour la ministre du pays. Merci. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Donc, en tous les cas, merci beaucoup pour ça. Le général a été clair. On avait souligné ce problème. Il faut qu'on évite toujours de faire de la spéculation. Vous-même, journaliste ici, vous avez un collègue à vous, qui a disparu il y a presque 10 ans, M. Chérif Diallo, dont personne ne parle aujourd'hui, mais qui fait partie quand même des gens qui sont disparus dans ce pays au moment où il n'y avait ni CNRD, ni le colonel Moujina, Mamadi Doumbéa, etc., etc. Pourtant, c'est arrivé ici. J'ai vu, malheureusement, on a entendu le drame qui a sécoué une famille du côté de Kobaya, qui a emporté l'opérateur économique Al-Ghassimou. Le lendemain, les gens disaient avoir vu des agents de force spéciale arriver là-bas, cagoulés, qui ont opéré dans le quartier. Et finalement, on est en train de voir circuler une autre vidéo où c'est son neveu qui avouerait comment la situation s'est passée. Et puis après, on a vu, lorsque M. Pivi est parti, moi, je vais me rappeler une chose. Aujourd'hui, quand vous entendez Pivi, vous comprenez qu'il est le regret, quoi. Parce que moi, je sais comment le président de la République a porté attention à l'homme tel qu'il est. C'est très sincère. Mais quand il est parti, beaucoup ont dit ici qu'il a été arrêté, tué, qu'il a disparu. Tout a été dit. Il faut qu'on fasse attention. C'est pour ça que je dis, dire qu'on ne voit pas tel ou tel, c'est légitime. Mais dire que c'est tel qu'il a arrêté, ça ne permet pas de prospérer. Dire qu'il a été arrêté par telle personne ou telle unité ou gardé dans tel endroit, cela, ça empêche même qu'on discute du sujet de façon objective. Dire qu'ils sont absents à leur domicile, on ne les voit pas, ils sont portés disparus. On peut, parce qu'il est le rôle de l'État de les chercher. Mais l'État ne garde rien. Mais si les gens vont se retrouver, ils seront présentés. Seulement que, M. le ministre, ils ont été arrêtés par les hommes en tenue, si elles existent. Ça, c'est... Ils ne peuvent pas être arrêtés par les gendarmes et que vos quatre unitats, à l'image du général Amara, disent qu'ils ont disparu. Non, je vais vous dire... Je vais vous dire ceci. Ces gendarmes, les arrêtent, ils disparaissent. Vous avez l'image ? Je vais vous dire ceci. Excusez-moi. C'est ça le problème. C'est de dire les choses de façon vraisemblable. Dire qu'un coupeur de route a agi, il est habillé en tenue militaire, ne veut pas dire que c'est un militaire. Par exemple, et dans notre pays, nous connaissons ça, oui ou non ? Nous avons des attaques qui arrivent dans des domiciles ou sur la France-campagne, ou même en ville, où c'est des gens qui portent des tenues avec des armes de guerre qui opérent et qui ne sont inscrits dans aucun registre militaire ou de la gendarmerie. Comment se fait-il que vous vous dites qu'ils sont armés, c'est des gendarmes ? Il faut faire attention. C'est pour ça que décrire la situation qu'on a vue peut être mieux que d'affirmer ce qu'on n'a pas vu. Si vous dites, OK, nous on a appris que c'est des gens habillés en tenue qui les ont arrêtés, on peut comprendre. Mais affirmer que c'est des unités de gendarmerie qui les ont appris, amenés à tel endroit, ça c'est aller rapidement. C'est cela qui fait le problème. Et ceux qui parlent, parlent avec telle bande d'apprents qu'on est convaincus par leur propos. Il faut faire attention. Cela ne veut pas dire, et c'est pour ça que le procureur général, si on ne croit pas à ce que le procureur général a dit, on les cherche, on met en place tous les moyens, et je pense que la rentrée judiciaire sera aussi une opportunité pour la justice de nous faire le point de l'évolution de la situation-là. En tous les cas, nous souhaitons que leurs familles les retrouvent dans de bonnes santé, un jour si on devrait les retrouver, et qu'ils expliqueront en ce moment-là quelle était la situation dans laquelle ils vivent, et ce que nous souhaitons. Simplement, j'ai rappelé le cas de Chérif, ce n'est pas pour banaliser, c'est pour dire qu'on a déjà connu des disparitions spectaculaires ici. Chérif, c'était un journaliste, c'était un de vos collègues, et que jusqu'à présent, personne ne sait où il est, et que c'est déjà arrivé avant ce régime-là. Donc, on en a connu aussi par le passé. Cela ne veut pas dire que c'est une tradition, mais c'est déjà arrivé dans notre pays, et donc il faut se rappeler tout cela pour dire qu'il faut être mesuré que d'avoir de l'affirmation claire en disant qu'il a été arrêté, mais il y en a même qui ont dit qu'il était enfermé dans le palais de Sécouturéa. Quand même ! Il y a des choses qu'on dit, c'est incroyable. Quand on dit qu'il est enfermé dans un camp, ceux d'entre vous ici qui sont passés par les prisons, il n'y a pas de secret dans la prison. Si quelqu'un rentre, automatiquement, on sait qu'il est rentré. Automatiquement ! Il n'y a pas de secret dans la prison. Donc, quelqu'un ne peut pas aller dans un camp où il y a 5 000, 10 000 personnes et que ce soit un secret gardé comme ça. Ce n'est pas possible. Villa 44, vous dites, allez à la Villa 44. C'est une question, j'ai posé. Mais oui, mais la Villa 44 n'est pas un bunker. Mais c'est écrit dans le bunker de la Villa 44. Il n'y a pas de bunker. Allez-y voir, est-ce qu'il y a un bunker là-bas ? C'est le bureau de la DCI. Voilà, c'est-à-dire, oui, je réponds juste. La DCI, c'est un service de communication. Si on dit qu'on peut arrêter les gens, les amener à la Villa 44, ça se dit, ça s'écrit. Allez voir la Villa 44. C'est vrai, on ne peut pas faire le visite organisée au Ménat de Bouguère pour voir le polaire. Qui était là-bas hier ? Voilà. Qui était là-bas hier ? Donc, soyons encore une fois mesurés et faisons attention. C'est dramatique. C'est pour leur famille, pour leurs proches qu'ils manquent encore à l'appel. C'est inquiétant pour eux. Nous partageons ces inquiétudes-là. Et c'est comme ça. Mais, évitons de faire des affirmations comme si on avait clairement dit, moi, j'ai écouté un des gars qui dit que oui, je t'ai arrêté. Et puis après, moi, on a vu qu'on s'est trompé sur moi, on m'a libéré. Mais les gars, ils parlent quand même. Vous connaissez très bien. Et quand, moi, je fais un crime, je t'arrête à côté de mon crime là, toi, tu vois que je fais le crime. Toi-même, tu deviens une cible. Ce n'est quand même pas des idiots. Il ne peut pas dire. Il y a des blancs dans l'explication qui méritent qu'on s'interroge. Donc, interrogeons-nous. Prions pour que les gens-là soient retrouvés sains et saufs et que la justice continue de faire le travail à un moment ou à un autre. Nous croyons quand même à nos institutions parce qu'en dernier recours, on ne peut que se mettre derrière ceux qui savent chercher. Ce n'est pas vous et moi qui allons chercher, sauf par accident si on les trouve. Mais c'est vraiment de la responsabilité de la justice et tout. Et la justice nous informe régulièrement. Donnons aussi un peu de crédit à cette justice parce que tantôt on l'applaudit. Oui, c'est le 28 septembre, on l'applaudit. Le lendemain, non, elle ne vaut rien. Il faut à un moment donné qu'on continue d'applaudir un peu. C'est encourageant aussi pour les jeunes de justice qui s'efforcent de construire un pays où le droit peut s'imposer à chacun d'entre nous. Je vous remercie.